C'est peut-être en vacances, en vacances en France en ce moment et si c'est le cas, votre logement doit vous coûter cher car nos hôtels sont plus chers que dans le reste de l'Europe. Une nuitée en France vaut en moyenne 121 euros contre 89 euros chez nos voisins. La France est la première destination touristique mondiale avec 83 millions de visiteurs en 2012. Donc on a une très très forte demande, un parc hôtelier qui a un taux d'occupation exceptionnel, un des plus forts en Europe et donc des tarifs qui, tout logiquement, peuvent être relativement élevés. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'on a une nouvelle classification des hôtels pour s'adapter aux normes internationales et énormément d'hôtels ont monté en gamme au final de par le fait qu'ils correspondaient aux critères ou qu'ils ont fait des réaménagements au sein de leur établissement. Ils ont pu ainsi augmenter leurs tarifs. Il a fait le voyage de... Philippe, est-ce qu'il est... Non, n'hésitez pas à faire le tarif. Je disais que le monsieur, très gentiment, est venu de Düsseldorf pour nous présenter cette étude. Il a fait quand même un grand voyage pour nous. Bravo, merci monsieur. Tout ça pour 20 secondes. Est-ce qu'il y a quand même des moyens de se loger pour pas cher quand on voyage en France ? Ben oui, parce que c'est justement ce que nous disait ce spécialiste de Düsseldorf, c'est que les hôtels coûtent de plus en plus cher parce que la qualité est montée. Pour avoir une bonne qualité, il y a aujourd'hui une autre solution qui sont les sites internet où vous allez louer chez un particulier le logement pour une semaine. On le sait que ça cartonne, on en parle souvent. On a voulu voir concrètement un exemple à Paris. On a été chercher un appartement pour 4 personnes, une semaine. La nuit, on l'a trouvée à 90 euros, pas dans n'importe quel quartier. Dans un quartier où on est à côté de la tour Eiffel et on a même une vue sur la tour Eiffel. 90 euros, 4 personnes, un hôtel dans ce quartier-là, c'est au minimum 130 euros jusqu'à 150, 160, 170 euros. Donc c'est vrai que ces sites internet, c'est quand même avec toutes les garanties qu'il y a autour. Et là, on peut faire la cuisine et tout ça. Et on peut faire la cuisine, donc du coup, on s'y retrouve franchement. Par contre, on a quand même des obligations quand on veut louer son appartement. Ce n'est pas du n'importe quoi. Si on loue son appartement dans lequel on habite, qu'on loue quelques jours ou quelques semaines par an, c'est totalement libre. On fait ce qu'on veut. Par contre, si on est propriétaire d'un appartement et qu'on n'y habite pas, on ne peut pas le louer sous une autorisation de la mairie. Et la mairie de Paris ne donne l'autorisation que si, parallèlement, vous mettez un autre local qui était commercial ou de bureau à disposition pour qu'il soit transformé en logement. C'est ce qu'on appelle la compensation. La ville de Paris veut éviter que Paris se transforme en un immense hôtel. Il y a déjà 20 000 appartements comme ça qui sont loués officiellement. Oui, mais il y a tellement de contraintes. Donc c'est le lobby hôtelier. Il y a tellement de contraintes que les gens ne le déclarent pas. Parce que j'allais vous demander, on est censé le déclarer quand même. Bah ouais, normalement, mais ils ne le font pas, les gens. Ils sont trop contraignants, vous vous rendez compte ? Compensés par un habitat de même surface. Et tant que vous savez que si on ne le fait pas, on risque 25 000 euros d'amende et le tribunal de Paris tape systématiquement. Donc que font les services de la ville ? Ils repèrent sur internet les appartements, ils essayent de recouper les informations pour voir si les gens ont déclaré ouf. Oui, et puis on a intérêt à bien s'entendre avec ses voisins, parce que de temps en temps, ce sont aussi les voisins qui nous signalent. Mais en tout cas, c'est une bonne solution parce que c'est vrai qu'en France, les hôtels sont 35 % plus chers que ceux de la zone euro. Seuls les hôtels britanniques et suisses battent les Français. Bon, les Suisses, on s'y attendait. Heureusement, si votre budget hôtel est limité, il reste quelques bonnes destinations. Aujourd'hui, pour trouver un hôtel pas cher, vous oubliez les grosses capitales européennes. Londres, Paris, Venise ou Rome aussi. Préférez les capitales secondaires comme Cracovie en Pologne ou alors Lisbonne au Portugal. Là, pour 60-80 euros, vous avez une chambre d'hôtel ou une pension vraiment très sympathique. Il y a un niveau de vie qui est peut-être plus faible que celui que l'on a en France. Donc, très vite avec l'euro, on peut comparer et voir qu'à qualité égale, on a un produit beaucoup moins cher. Et donc, c'est assez agréable quand on part en voyage de dire qu'on a des établissements qui sont de gamme tout à fait raisonnable avec des tarifs qui sont bien en deçà de ce qu'on peut avoir en France. Fabien, le budget hôtel, ça représente quoi pendant les vacances ? À peu près. Vous allez me dire que vous êtes incapable de répondre. Non, mais ce n'est pas ça. J'ai demandé à Valérie. Je l'ai dérangé sur les pistes parce que ça fait 30% en moyenne en France. 30% du budget est consacré au logement et à l'hôtel. Donc, évidemment, il y a ceux qui partent chez les amis, ceux qui partent dans d'autres formules. Et puis, il y a les tours opérateurs qui font du all inclusive. Il y a tout compris dedans. On ne sait pas exactement ce que ça représente. Mais pour l'hôtel en particulier, c'est 30%. All right.